bonjour à tous aujourd'hui je voulais vous proposer un tuto tricot pour un bonnet c'est un bonnet qui est assez facile à réaliser et qui ne demande pas énormément de temps compté entre deux heures et demi trois heures pour réaliser votre bonnet donc pour ça vous aurez besoin de votre aiguille à tricoter donc moi ici ça va être une taille 3,5 et puis vous aurez forcément besoin d'une pelote de laine donc là c'est une pelote de laine avec la laine de les moutons je sais pas combien elle pèse mais je sais que j'aurais suffisamment de laine pour faire un bonnet après grosso modo avec une pelote de laine vous aurez suffisamment assez pour faire un bonnet voilà pour commencer je vais monter 70 mailles sur mon aiguille à tricoter 2,3,4,5,6,7,8,9,10 bon j'ai fini de monter toutes mes mailles donc j'ai fini de monter toutes mes mailles donc j'en ai monté j'en ai monté 71 pour avoir un nombre impair je vais vous verrez pourquoi après mon premier rang ça c'est un choix personnel je préfère monter je préfère faire mon premier rang à l'endroit donc je vais tricoter tout mon rang tout mon premier rang à l'endroit pour le nombre de mailles ça va vraiment dépendre de votre tour de tête moi je sais que j'ai un tout petit tour de tête je fais à peu près 52 cm de tour de tête donc si vous avez une tête un peu plus un peu plus grosse n'hésitez pas à rajouter quelques mailles voilà donc j'ai fini mon premier rang à l'endroit et maintenant je vais commencer par pour mon deuxième rang je vais tricoter en côtes donc les côtes c'est un point à l'endroit un point à l'envers un point à l'endroit un point à l'envers et c'est comme ça tout du long la côte c'est ça ressemble à ça là ce qu'il y a sur le col et les manches ça c'est aussi beau de à l'endroit comme à l'envers et ça permet d'avoir quelque chose d'assez élastique et ça permettra de tenir autour de votre tour de tête et c'est aussi un point qui ne roule pas parce que par exemple le jersey comme on peut voir ici ça ça roule alors que la côte ne roule pas donc ça permet d'avoir quelque chose de propre et qui tient bien à la tête donc je vais tricoter en côtes je vais commencer un point à l'endroit un point à l'envers un point à l'endroit un point à l'envers un point à l'endroit un point à l'envers et comme ça tout du long j'ai bientôt fini mon premier rang en côtes voilà vert droit vert donc là je finis avec une maille à l'envers moi j'aime bien mettre un nombre de mailles impair pour finir toujours sur une maille à l'envers comme ça ça me permet toujours de recommencer avec une maille à l'endroit et ça m'évite si jamais je pose mon tricot pour aller faire autre chose quand je vais le reprendre j'aurai aucune hésitation je sais que je dois reprendre avec un point à l'endroit pour mon deuxième rang toujours en côtes une maille à l'endroit une maille à l'envers une maille à l'endroit une maille à l'envers j'ai fini mon deuxième rang en côtes je continue en côtes toujours pareil je sais pas si on va voir à la caméra mais on va commencer à voir le motif qui se dessine c'est très joli la côte et c'est aussi beau devant que derrière et je vais continuer comme ça je vais continuer tous mes rangs en côtes et je vais continuer tous mes rangs 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 j'ai tricoté 15 cm de côtes alors 15 cm d'habitude quand je fais des bonnets simples je m'arrête à peu près à 15 cm de largeur et ensuite je commence à faire mes diminutions mais comme là j'ai envie de faire un rebord un rabat et bien il va falloir que je tricote encore plus encore plus donc je pense que je vais aller jusqu'à 22-23 cm pour avoir suffisamment de laine pour faire un rabat et donc il y a encore un peu de boulot donc c'est parti je vais continuer Sous-titrage ST' 501 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et je vais enlever 3 mailles Sous-titrage ST' 501 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et je vais enlever 3 mailles que je tricote ensemble. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et je tricote 3 mailles en même temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et je vais enlever 3 mailles en même temps. Je vais enlever 3 mailles en même temps. et je vais enlever 3 mailles en même temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, et je vais enlever 3 mailles en même temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, et je vais enlever 3 mailles en même temps. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, et je vais enlever 3 mailles en même temps. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, et je vais enlever 3 mailles en même temps. Je tricote de nouveau mon rang en côte tout du long. C'était le dernier rang en côte. Maintenant, on va pouvoir finir les diminutions. Cette fois-ci, je vais tricoter 1 maille sur 2. Je vais faire une diminution 1 maille sur 2. Donc, je vais tricoter 1 maille simple, puis 1 maille double. 1 maille simple, 1 maille double, 1 maille simple, 1 maille double. Pour finir vos diminutions, une fois que vous avez fini de faire vos diminutions 1 maille simple, 1 maille double, le rang d'après, vous allez carrément tricoter toutes les mailles en double. Donc, à chaque fois, je prends 2 mailles ensemble. Une maille double, 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 et je fais ça tout du long. Voilà, donc là, vous pouvez voir qu'il ne me reste vraiment plus beaucoup de mailles. Il en reste 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Il reste 13 mailles, donc ça sent la fin. Et je tricote à nouveau toutes mes mailles en double. Donc voilà le résultat qu'on obtient. Là, il me reste 6 mailles. Et bien évidemment, il va falloir que je ferme mes 6 mailles. Et pour ça, ça va être très simple. Il va falloir, je vais couper mon fil qui relie à ma pelote. Je vais laisser environ 30, 40 cm. En fait, il faut que vous laissiez assez de fil pour pouvoir coudre votre bonnet par la suite. Donc là, je pense que je vais même laisser un peu plus. Je ne sais pas combien je laisse, mais je vois large. Il vaut mieux avoir trop de fil que pas assez. Hop, je fais un petit nez au bout pour m'aider à passer mon fil dans les mailles qui restent. Et je viens passer mon petit bout dans les mailles. Une fois que j'ai passé mon fil dans toutes les mailles restantes, je vais tirer dessus. Hop, sans que ça fasse de nœud. Je tire dessus. Je serre bien et je peux enlever mon aiguille. Voilà ce qu'il y en est pour le bonnet. Il est fini. Donc vous pouvez voir qu'il est très très long. Mais le but, c'était de pouvoir faire un rabat. Il faut avoir un joli petit rebord en côte. Et maintenant, il ne reste plus qu'à le coudre derrière. Et vous voyez que j'ai laissé vraiment un très long fil pour pouvoir faire toute ma couture tout du long. Il faut vraiment laisser beaucoup de fil. C'est assez gourmand en fil. Ne pas hésiter à en laisser beaucoup. Donc pour faire la couture, moi j'utilise un crochet. Ça permet de passer plus facilement la laine dans les mailles et de faire une couture beaucoup plus propre. Je l'ai oublié. Donc je ne ferai pas ça maintenant, je le ferai quand j'entrerai chez moi. Et une fois que vous avez fini votre couture, hop, vous le retournez. Ça permet de cacher la couture et du coup, il vous reste le bonnet bien propre. Ce qui est bien avec la côte, c'est que c'est des deux côtés. Donc il n'y a pas de côté particulier. Donc voilà après le résultat, vous avez votre donnée qui est propre. Donc voilà. J'espère que le tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez réussi, si vous avez compris quelque chose. Je ne sais pas si je suis très claire. Et voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501